Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News au sommaire de l'actualité. Nouveau venu dans le paysage politique sud-soudanais. Paul Malong, ancien chef de l'armée, tombé en disgrâce auprès du président Salva Kiir, a annoncé ce mardi la création d'un mouvement rebelle. Robert Mugabe devra rendre des comptes. L'ancien président zimbabween sera prochainement convoqué par le Parlement pour s'expliquer sur l'utilisation des revenus tirés des mines de diamants. Pendant son règne. Et puis à l'approche de la saison des pluies, les communes tiadiennes s'activent pour rendre vivables les quartiers périphériques. Objectif, éviter d'éventuelles catastrophes. Mais avant de développer ces titres, le drame s'est produit aux alentours de 10 heures locales. Ce mercredi, un avion militaire algérien de transport s'est écrasé peu après son décollage près de la base aérienne de Boufari, qu'à une trentaine de kilomètres au sud d'Alger. Le bilan est lourd. 257 morts et pour l'heure aucun survivant. Le vice-ministre algérien de la Défense, également chef d'état-major de l'armée nationale populaire, s'est rendu sur les lieux et a ordonné la mise en place d'une commission d'enquête afin de déterminer les circonstances de l'accident. Paul Malong entre dans le jeu politique au Sud-Soudan. L'ancien chef d'état-major de l'armée a annoncé ce lundi la création de son mouvement, le Front uni du Soudan du Sud. Sa mission, rétablir la paix, la démocratie et relancer l'économie du pays. Un fait inédit qui intervient à quelques jours de la reprise des pourparlers du forum de revitalisation de haut niveau pour la paix. Les détails avec Corinne Kamsofem. L'exil aura été de courte durée pour le général Paul Malong, ancien chef d'état-major de l'armée sud-soudanaise. Depuis ce 9 avril, il fait parler de lui, avec la création d'un mouvement politique armé, le Front uni du Soudan du Sud. Sa mission, ramener la paix dans le pays, déchirée par des luttes ethniques et politiques. Pour le chef militaire Paul Malong, le président Salvaquir a échoui. Le Soudan du Sud est en faillite. L'heure est donc venue de lui insuffler une nouvelle énergie dans tous les domaines. Nous devons professionnaliser nos forces armées, stabiliser et diversifier notre économie, mettre en place des systèmes agricoles gouvernementaux afin d'assurer la sécurité alimentaire. Nous devons restructurer et professionnaliser tous les organismes gouvernementaux et les institutions, y compris le rôle des services étrangers. criminaliser le vol de bétail, le rap d'enfants et le mariage de mineurs. À très court terme, le Front uni du Soudan du Sud prévoit de rejoindre l'alliance de l'opposition du Soudan du Sud, coalition à laquelle appartient le docteur Yeg Machar. Le général Paul Malong promet également de ratifier les accords de cesser le feu comme les autres protagonistes et les compte bien prendre part à la troisième phase du forum de revitalisation des accords de paix qui débutent le 26 avril prochain en Éthiopie. Dans le contexte actuel, je ne pense pas que ce qui vient d'arriver est un simple feu de paille. Le dogme divisé pour régner risque d'être en réalité la stratégie utilisée par certaines puissances externes pour amener Salvaquie à faiblir, à comprendre qu'en réalité, c'est à trop vouloir imposer ses vues. On va le fragiliser et il risque en réalité d'être affaibli. Le général Paul Malong avait été nommé par le président Kier, chef d'état-major de l'armée en avril 2014. Suite à des dissensions entre les deux hommes, l'officier supérieur avait été démis de son poste en mai 2017, puis assigné à résidence. En décembre 2017, un accord avait finalement été trouvé et Paul Malong avait ensuite quitté le pays. Depuis son annonce ce 9 avril, le gouvernement de Juba le considère comme un rebelle. Robert Mugabe n'est plus aux affaires mais n'est pas tiré d'affaires. L'ancien président zimbabwéen devrait prochainement être convoqué par le Parlement pour s'expliquer sur l'utilisation des revenus tirés des mines de diamants pendant ses 37 ans de règne. Près de 15 milliards de dollars auraient été perdus pendant cette période. Plus de précisions avec Gladys Mwamba. Robert Mugabe, dont le viseur du Parlement du Zimbabwe, L'ancien chef de l'État âgé de 94 ans pourrait prochainement rendre des comptes sur l'utilisation des revenus issus des mines de diamants du pays durant ses 37 années au pouvoir. La commission des mines et de l'énergie du Zimbabwe a décidé de le convoquer bien qu'aucune date n'a pour l'instant été communiquée. Cette manière d'interroger l'ancien président, ça risque aussi d'antagoniser un peu les forces en interne mais c'est un risque à prendre. En réalité, ça va raviver les plaies et surtout cette obligation de vérification et cette manière de procéder a l'avantage aussi d'accéder aux arguments de l'intéressé et surtout de savoir comment a été utilisé cet argent. 15 milliards de dollars de revenus diamantifères auraient été perdus à cause de la corruption et de l'évasion des capitaux. Un chiffre avancé par l'ancien président de la République en 2016, année durant laquelle il annonçait lui-même la nationalisation des mines de diamants du pays. La commission des mines et de l'énergie lui demande aujourd'hui de justifier cette somme colossale. En 2017, l'organisation de défense des droits de l'homme accusait Robert Mugabe de profiter des revenus de cette manne pour financer l'oppression politique. C'est une équation lourde et aujourd'hui le bilan doit être fait et donc les vieux dossiers sont en train de remonter et on ne sait pas comment ça va tourner mais en tout cas c'est une volonté de faire le bilan critique d'un homme qui était véritablement autocratique dans sa manière de faire. L'ouverture d'une enquête pourrait intervenir alors qu'en janvier 2018, le Zimbabwe, huitième producteur mondial de diamants, annonçait son intention d'augmenter de 65% sa production déjà estimée à 1,8 million de carats en 2017. Adapter la ville à son contexte, la formule est simple mais bien difficile à appliquer. A l'approche de la saison des pluies, le manque de canalisation provoque parfois des inondations et des glissements de terrain plus ou moins graves. Au Tjad, l'urbanisation est donc un des grands défis de l'heure. Voyez ce reportage de Mama Ramada, notre correspondant au Tjad commenté par Nathalie Maud. Au Tjad, à l'approche de la saison des pluies, les communes s'activent pour rendre vivables les quartiers périphériques, créés parfois sans aucun plan d'urbanisation. C'est le cas de la commune du premier arrondissement de la capitale. En dépit des maigres ressources de la circonscription, les élus locaux essayent de faire face à l'aménagement des nouveaux quartiers pour éviter d'éventuelles catastrophes en cette période de pluie. En dehors des quatre quartiers que je vous ai dit, les autres quartiers sont nouveaux parce qu'en 2008 et en 2011 seulement, ils ont été ressortis. D'autres quartiers qui n'ont même pas été viabilisés. Donc, chaque année, on essaye de faire des caniveaux en terre parce que ce n'est pas maçonné, ce n'est pas construit. Donc, à chaque fois, si la pluie tombe, c'est entier. Nous, on va essayer, on est en train de baquer ça. On aménage aussi les rues à peu près deux fois par an et on cure aussi les caniveaux. Les drainages des eaux usées, la gestion des déchets ménagers et l'assainissement des marchés deviennent de véritables casse-têtes pour les élus locaux. Par manque des engins de nettoyage, la commune du premier arrondissement de N'Djaména peut parfois compter sur le volontariat des organisations des jeunes pour assainir les quartiers. Après les élections, la commune de la ville de N'Djaména a mis à la disposition de chaque commune deux ou trois pèles bêntent à 16. Donc, c'est très insuffisant. Ça ne suffisait pas pour vraiment faire le nettoyage de nos arrondissements. C'est pourquoi la commune du premier arrondissement a créé ou bien pris contact avec beaucoup de jeunes, des associations qui font la même chose. Parfois, on organise des urnaux de salubrités et parfois, les jeunes eux-mêmes des quartiers se regroupent pour un semestrement ou un thémétrement ou font des ramassages des urdires et nous, on les appuie. Chaque année, pendant les saisons de pluie, la plupart des quartiers périphériques de N'Djaména fait face à l'inondation par manque des infrastructures de canalisation d'eau. Les rues non-bitumées deviennent impraticables et certaines localités sont coupées de la ville. Le Burkina Faso fait le pari de la lutte contre la pauvreté, le chômage et le sous-emploi en s'appuyant sur son programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes. Un programme qui vise sur une durée totale de trois ans la création de 100 000 emplois en direct, 90 000 emplois et 30 000 micro-projets. Reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant à Ouagadougo. En ayant recours au programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes, PAEJF, Souleymane Rabot envisageait de s'installer à son propre compte. Près d'un an, après avoir bénéficié de l'aide du programme et constitué son capital, le résultat sur le terrain semble beaucoup plus réconfortant pour le jeune entrepreneur. Avant, je travaillais pour mon patron. J'ai pu disposer de ce moulin grâce au programme qui m'a permis d'acheter ces machines. J'ai également pu trouver un local et je suis très heureux de pouvoir bientôt me mettre au travail. Comme Souleymane, Djenéba Diallo fait dans la restauration. Elle a aussi bénéficié d'un financement plafonné à 1 million de francs CFA. Déterminée autant que d'autres noms du domaine, elle rêve désormais à l'agrandissement de son entreprise. Je vais employer au moins 3 personnes, plus moi 4 personnes. Voilà. Et il y aura plus de mains à offrir. Il y aura plus de mains à offrir. Et je profiterai aussi d'être compétitive sur le marché des services traiteurs. Lancé en juin 2017 par le gouvernement burkinabé, le programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes a pour sa première année suscité un engouement sans précédent. Plus de 100 000 dossiers ont été réceptionnés à travers le pays. À ce jour, 8 000 demandeurs sont entrés en possession de leurs chèques, soit un taux de décaissement de 60%. Sur un financement global de 16,5 milliards de francs CFA attendus à terme, 5,4 milliards ont été débloqués. Pour le choix des bénéficiaires, nous avons organisé les promoteurs par fonds. Nous avons lié des partenariats, une convention qui nous lie avec les fonds partenaires. Alors, comment nous l'avons fait ? Nous avons orienté des jeunes qui sont âgés de 18 à 35 ans vers le FESH, de 35 à 45 ans vers le FASI, et de 16 à 60 ans, uniquement des femmes. Nous les avons orientés vers le FARF. Et enfin, vous avez l'FAPE qui a reçu les dossiers des jeunes titulaires d'un diplôme post-baccalauréat. Au regard de sa pertinence, plusieurs innovations sont envisagées par les autorités, notamment pour les éditions 2018 et 2019 du programme. L'équipe de coordination, enrichie de l'expérience des dix premiers mois de mise en œuvre, compte octroyer les prochains crédits en assouplissant davantage les conditions d'accès. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada